Ayant vécu la période de l'occupation, Marc Ferrault écrit « L'histoire aurait donc deux figures indissociables, l'analyse historique et la mémoire vécue, mais de nature si différente que dans la même maison, elles font en quelque sorte chambre à part. » Vous savez, l'histoire qu'on écrit comme historien et l'histoire qu'on restitue comme témoin, ce sont deux types d'histoires différents. Ainsi, avant que j'écrive sur Pétain, je l'écris il y a dix ans, en 89 à peu près, 85-89, avant que j'écrive sur Pétain, j'avais déjà lu des grands livres sur Vichy, etc. J'avais lu Azéma, j'avais lu Paxton, j'avais lu René Raymond, tout ça. Et dans ces livres, on montrait fort bien que, par exemple, entre l'époque d'avant la guerre et l'époque d'après la guerre et de la guerre, il y avait des continuités. Par exemple, les mouvements dits « jeunesse » de l'époque de Vichy, de Pétain, il y en avait eu des racines avec Léo Lagrange, le Front populaire, etc. Il y avait continuité. De même, entre Londres et Vichy, il y avait des ressemblances, en ce sens qu'ils avaient beau être ennemis, De Gaulle et Pétain, tous deux étaient hostiles à un certain type de régime parlementaire, au règne des partis, il y avait donc des similitudes. Donc, il y avait des similitudes entre Vichy, d'une certaine façon, bien sûr, et Londres, d'une certaine façon, bien sûr, pas plus, entre le passé et le présent, c'est-à-dire Vichy, et puis même l'avenir, puisque après, De Gaulle, à nouveau, est hostile au règne des partis, comme on l'était déjà sous Vichy. Donc, les historiens ont montré, et je partage ce point de vue, qu'il y a une continuité, qu'il y a des ressemblances. Mais moi qui ai vécu cette période, je dis non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a eu une rupture. À partir de l'occupation, tout a changé. À partir de la libération, tout a changé. Londres et Vichy, c'est totalement le blanc et le noir, c'est l'inverse. Autrement dit, mon vécu et l'histoire qui cherchent les continuités et les ruptures sont en contradiction. Et dans Pétain, j'ai essayé de mettre en rapport ce que j'ai vécu sous l'occupation avec ce que j'analysais en tant qu'historien. Et c'est peut-être la particularité de ce livre de toujours confronter ce que les archives me disent avec ce que les témoins ont ressenti. Et puis, j'ai essayé de mettre en place.